bonjour et bienvenue dans ce cours de français nous allons étudier le complément du nom nous verrons de quoi il constitue et comment le repérer facilement qu'est ce qu'un complément du nom le complément du nom est un mot ou une suite de mots qui précise ou qui complète le nom il se trouve juste après le nom qui précise et appartient donc à un groupe nominal on dit qu'il s'agit d'une expansion du nom ou du groupe nominal exemple du complément du nom le premier exemple la robe de mariée donc ici le complément du nom et de mariée qui complète le nom robe le deuxième exemple le vert à pied ici le complément du nom est à pied qui précise le nom vert le troisième exemple la valise en carton ici le complément du nom est en carton qui donne les informations sur valise le complément du nom peut être un groupe nominal par exemple les fenêtres de la classe peut être un prenant par exemple l'ombre de même peut être un infinitif par exemple l'envie de guérir peut-être un adverbe par exemple une leçon d'autrefois comment reconnaître un complément du nom le complément du nom se trouve généralement après le nom et il est souvent mais pas toujours introduit par une préposition à deux par pour devant derrière sans voici des exemples 1 le sac de en argent 5 une machine à pression donc observez bien les phrases la phrase 1 de gabriel donc il y à 2 après le nom de gabriel 2 devant le garage 3 son lit 4 en argent 5 à pression donc observez bien la phrase les mots de devant sans en a sont des prépositions qui introduisent le complément du nom donc ici on remarque que à chaque fois le complément se trouve juste après le nom qu'il précise est ce que c'est clair exemple sans préposition la tour eiffel donc ici a pas des propositions devant le complément du nom effet on pourrait dire la tour de monsieur eiffel par exemple le deuxième exemple un timbre poste là encore pas de prépositions devant le complément du nom poste on pourrait dire un timbre de poste 2 le complément du nom n'est pas essentiel et il peut être supprimé par exemple la robe de haute couture supprimant le complément du nom de haute couture on obtient la robe le complément du nom peut être supprimé mais bien évidemment on perd en précision faut-il accorder le complément du nom avec le nom qu'il précise le complément du nom ne s'accorde jamais ni en genre ni en nombre avec le nom qui accompagne par exemple la voiture de mon père les voitures de mon père observez bien de mon père ça reste la même de mon père de mon père le complément du nom mon père est resté inchangé il ne s'accorde pas avec le nom voiture c'est clair exercice 1 trouve le complément du nom dans les phrases suivantes 1 le gilet de mon de ma petite soeur est trouée 2 j'ai collé le timbre poste sur l'enveloppe 3 paul a pris le train de 6 heures et 13 4 nous avons mangé une soupe de pot tyran 5 le voleur a arraché le bijou en argent de son cou 6 le chevalier son peur est parti à la guerre la correction 1 le gilet de ma petite soeur est trouée donc la réponse est de ma petite soeur 2 j'ai collé le timbre poste sur l'enveloppe donc la réponse est poste regardez ici il n'y a pas de proposition ni de ni son ni devant ni rien 3 paul a pris le train de 16h 13 2 16h 13 4 nous avons mangé une soupe de pot tyran donc de pot tyran c'est le complément du nom 5 le voleur a arraché le bijou en argent de son cou donc la réponse est en argent 6 le chevalier son peur est parti à la guerre donc la réponse est sans peur exercice 2 complète chaque groupe nominal avec un complément du nom de ton choix un sac des un sac à dos La deuxième phrase, des pinces de crabe La troisième phrase, une route de compagne La quatrième phrase, une armoire en fer La cinquième phrase, une recette de cuisine La sixième phrase, un terrain de foot Une boîte à musique Trois flancs à la vanille La dernière phrase, une maison de vacances Donc observez bien les phrases Il y a toujours un préposition avant le complément du nom La première phrase c'est a, la deuxième c'est deux, la troisième c'est deux, la quatrième c'est un, la cinquième c'est deux, la sixième c'est deux Et la septième c'est a, la huitième c'est a et la dernière phrase c'est deux Sous-titres par Juanfrance